Au païs de aujourd'hui, au païs de... Réunis au sein de l'Organisation pour la Fédération des États du Sahel, ces organisations de la société civile veulent accélérer le processus d'intégration complète avec en ligne de mire la suppression des frontières entre les trois États. Pour ces organisations, avec l'adoption de la charte instituant, la création de la Confédération des États du Sahel, les trois chefs d'État ont honoré les pères de l'indépendance de ces trois pays qui composent la Confédération. Camarades président Ibrahima Traoré du Burkina Faso, camarades Assimi Goïta du Mali et camarades Abdurrahman Tiani du Niger, aujourd'hui vous avez réhabilité avec honneur Thomas Angara du Burkina Faso, vous avez réhabilité avec honneur Molbo Keïta du Mali, vous avez réhabilité avec honneur Djibo Bakari du Niger et vous avez réhabilité avec honneur Kwame Kourmand du Ghana en reconstituant la voie de l'honneur et de la dignité tracées par nos pères de l'indépendance pour le rayonnement du panafricanisme. Les États membres de la Confédération des États du Sahel sont riches, clament ces organisations. Pour ces structures, leur unification ne fera qu'à renforcer davantage le développement économique de ces pays. Un État sahélien unifié, englobant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, transformeraient les conditions matérielles des trois nations en leur permettant de mettre en commun leurs ressources naturelles et leurs capacités de production. La Russie, partenaire stratégique des trois pays de la Confédération, n'a pas été oubliée par les organisations membres de l'OFESA. Elle a été chaleureusement remerciée pour le soutien multiforme qu'elle apporte. Les autorités de l'AIS, Assimi Goïtar, Tiani et Ibe, ont dénoncé les accords de défense avec la France et ont signé les accords de coopération et de défense avec la Russie. Ceci a permis de doter nos militaires des armes de dernière génération qui ont fait aujourd'hui que l'armée de l'AIS monte en puissance. Comment ne pas féliciter, saluer et remercier la grande Russie de Vladimir Poutine ? A rappeler que les membres de l'Organisation pour la Fédération des États du Sahel ont invité le président Assimi Goïtar du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdurhaman Tiani du Niger de supprimer les frontières entre les trois pays respectifs et ce, pour une bonne intégration des peuples de la Confédération. Sous-titrage Société Radio-Canada ...